Je voulais tout d'abord, évidemment, remercier Thierry Monguerial de m'avoir invité à participer à cette conférence. C'est un honneur pour moi de faire partie de ce panel. Alors, en préparant cette intervention, je me suis étonnée de dire que finalement, je n'étais pas particulièrement affectée par les fake news ou les théories relatives à la proséritique, parce que je dois vous avouer que je n'utilise pas les réseaux sociaux paradoxales, évidemment, pour quelqu'un qui travaille sur le numérique. J'espère que je n'ai pas perdu toute crédibilité. Néanmoins, je n'utilise pas les réseaux sociaux parce que je n'ai pas conscience dans les réseaux sociaux. Et là, je suis bien dans le thème de notre panel. Cependant, ce n'est pas le cas de 51% des citoyens américains, qui ont pris cet exemple, qui, selon un rapport de l'agence Reuters de 2017, s'informe uniquement par les réseaux sociaux. Le fait que je ne me sente pas directement concernée par ce phénomène ne signifie pas que je ne m'intéresse pas à ce phénomène, heureusement. Et ma contribution sera donc de montrer les espéries juridiques de la question. Alors, plutôt, plusieurs questions se posent ici sur, finalement, le droit existant. Alors, est-ce que le droit existant est suffisant ? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles règles pour encadrer ce nouveau phénomène ? Comment préserver l'équilibre entre réglementation des phénomènes ? Protection de la liberté d'expression, protection de la liberté d'information ? Il existe différentes manières pour le droit de réagir à un phénomène nouveau. Il faut d'abord tenter de le qualifier par rapport aux règles existantes, ou catégories existantes, rechercher éventuellement qui sont sanctionnées, et si les solutions ne sont pas suffisantes, voir éventuellement quelles sont les causes du phénomène, en se posant toujours la question de la forme devant ce phénomène, et aussi de répondre à ces solutions juridiques. Ce sont donc les quatre points que je vais présenter ici devant. Les premiers points que je vais faire aujourd'hui. Alors, la première opération à laquelle procède un juridique, parce qu'il est confronté à un phénomène, c'est de considérer les faits et de tenter de les qualifier juridiques, c'est-à-dire de faire entrer les faits dans les categories juridiques existantes. Cette opération de l'expression va permettre de définir le régime juridique correspondant. Alors ce qui caractérise les faits nous sont notamment que c'est le mensonge. Et le droit ne sanctionne pas le mensonge en tant que terre, mais il peut le faire en fonction du contexte, mais il peut le faire en fonction du contexte, mais il peut le faire en fonction du contexte, mais il peut le faire en fonction du contexte, en ajoutant certains éléments à ce l'ensemble. Plusieurs qualifications existent. En droit français ou en droit l'Union européenne, il pourrait être utilisées pour qualifier le phénomène des faits. Je vais donner quelques exemples. Le délit de fausses nouvelles, c'est le fait de diffuser les informations fausses, et le délit exigeant le droit français. Il est pénalement sanctionné. Il est certes peu utilisé, mais pourrait tout à fait être ravivé dans ce nouveau contexte. L'action en diffamation également, ou le droit à la réputation en ligne. C'est un sujet qui est un nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles. C'est une adaptation de la diffamation dans le contexte des données. On a aussi des anciennes institutions comme le droit à la déprise privée, les attentes aux intérêts fondamentaux de la nation, ou encore la publicité est ton plus qui pourrait être mobilisé pour qualifier le phénomène des faits. On voit donc que le droit existant peut encadrer ce phénomène, et pourtant certains considèrent qu'il est insuficient, qu'il est lacunaire, notamment parce qu'il ne serait pas à même de sanctionner tous les participants au phénomène des faits. Alors, qui sanctionne ? Je vois finalement deux types d'auteurs. Je vois deux types d'auteurs. Tout d'abord, l'opérateur de plateformes en ligne, dont vous parliez tout à l'heure. La plateforme numérique désigne de nouveaux acteurs du numérique. Je peux être l'auteur de recherche. Les réseaux sociaux, la plateforme des ventes, c'est une définition très large. Et le choix de la qualification ici sera importante pour définir les obligations de ces plateformes numériques et le régime de responsabilité. Il y a aussi plusieurs exemples. Si on considère que la plateforme en ligne est dans un simple hébergeur, au sens des directives européennes, dans ce cas-là, on pourra dire que cette plateforme en ligne est une responsabilité allégée. parce que les hébergeurs sont sans être neutres à avoir un comportement technique, par-ci, qui justifie un mêlegement du régime de responsabilité. De la même manière, sans les conseillers comme des prestataires techniques, ce sont des conseillers qui ne sont pas considérés comme des services. Même si les États peuvent exiger leur part de surveillance et de monitoring de contenu, même si le state peut imposer à eux, en revanche, si on télicit des plateformes en ligne, si on qualifie l'online plateforme responsable pour la procession de données, comme cela a été fait par Google, comme une sorte de recherche en ligne, alors il faudra leur attribuer un certain nombre de obligations de loyauté, de transparence, de transparence, de transparence, et ainsi de suite. Mais si on considère que les plateformes en ligne sont des fournisseurs de contenu, et des auteurs, des éditeurs, là aussi, une responsabilité renforcée sera exigée, une responsabilité éditoriale. Mais comment est-ce que ces plateformes numériques est-ce qu'on peut dire que ce sont des éditeurs ou simplement des operators techniques ? Le problème d'attribuer le contrôle du contenu à ces opérateurs privés, c'est que finalement, on va avoir un contrôle de l'ordre public public ce qui nous amène à réfléchir aussi à la notion de souveraineté d'alerte humaine. Les auteurs qui peuvent également être sanctionnés, ce sont les auteurs même de ces fausses informations, et qui obligent la santé à une responsabilisation de ces auteurs. sauf que ce système de responsabilisation cause plusieurs problèmes. D'abord, la question de l'anonyme. Comment identifier les auteurs des fausses informations ? Ce n'est pas toujours évident. Et ensuite, deux problèmes juridiques. Comment définir le statut de ce l'auteur ? Différencier l'auteur longida d'un auteur formaliste, par exemple, qui n'ont pas les mêmes publications ou passer mis au même régime, et un deuxième problème qui est celui que l'extraternité du droit. C'est-à-dire quel droit appliquer lorsque, finalement, ce qui caractérise Internet est à la fois ludique et immédiateté ? Alors, on voit aussi que le droit à des solutions à proposer, qui tant ne sont pas suffisamment satisfaisantes pour certains. On pourrait essayer de s'attaquer aux causes du phénomène. Et j'en vois deux, les gains financiers qui rapportent, finalement, des fake news. Et la défiance, une cause plus profonde de la défiance, un des avis des institutions et la classe dirigeante. Alors, comment le droit peut-il lutter contre ces gains financiers ? Il faudrait s'attaquer au modèle économique de la gratuité, qui, finalement, compte une grande partie du système d'Internet. Il n'est pas sûr que le fait de faire payer l'information garantisse une plus grande confiance dans les médias. La défiance aussi vis-à-vis de la classe dirigeante, alors la restauration de la confiance peut se faire par la sanction, évidemment, des responsables. par une protection des victimes et aussi par de nouveaux instruments juridiques. Et j'ai bien un dernier point. Comment réglementer-on mieux ce phénomène ? Deux solutions. Soit on adopte des instruments juridiques non contraignants, la tour-régulation, l'auto-régulation avec les acteurs privés, ou sinon un instrument juridique contraignant. La question qui se pose aujourd'hui est savoir si nous avons besoin d'une nouvelle convention internationale sur l'humain, ce me semble, appris que difficile à élaborer. En conclusion, deux remarques. Tout d'abord, il me semble qu'il faut être absolument plus soudant sur la volonté de créer à tout prix d'une nouvelle règle pour encadrer un nouveau phénomène technologique et surtout les nouvelles propositions qui sont très intéressantes, mais elles reposent sur l'idée que les faits-news constituent un phénomène d'une nature nouvelle en raison de leur environnement technologique. Il me semble, au contraire, qu'il s'agit d'un changement plutôt de devrait être de nature et dont, dans ce cas-là, le droit existant est certainement parti. Tout à ce sujet. n'est-ce pas suffisant. Thank you very much indeed. Is there a complication or a difference between the Napoleonic code and the common law on these issues? Or are these issues so global that no one has come to grips with this kind of issue? Je pense qu'il y a à la fois des questions communes à tous les États, et c'est la raison pour laquelle on a des instances de négociations à l'échelle internationale, par exemple sur les cyberattaques, dans le cadre du GGE, des Nations Unies. Et en même temps, on voit un mouvement de la part des États qui consiste, chacun de leur côté, à essayer finalement de gérer pour eux-mêmes les activités numériques. Et c'est tout l'enjeu que je soulignais tout à l'heure sur la souveraineté, cette idée que les États essayent de protéger leurs droits, protéger leurs valeurs, en justifiant l'application de leurs droits nationaux à ces activités numériques, sachant que ces activités numériques sont essentiellement le fait d'entreprises américaines qui justifieraient l'application d'un droit essentiellement américain.